Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur The Legend of Zelda Wind Waker et aujourd'hui on s'attaque au calamar de l'île du losange, on va en profiter tout simplement pour faire une vidéo de photos à ne surtout pas rater, celle du calamar, là maintenant qu'on a commencé un petit peu la quête des figures Nintendo on va en profiter pour le prendre en photo et surtout pour se faire les 100 rubis une fois le calamar vaincu donc pour cela, déjà repérer la position de l'île du losange qui se trouve tout simplement en A6 avant dernière case tout en bas à gauche, donc juste là pour cela on va d'abord choper le petit poiscom qui est juste là ce qui va nous permettre d'ajouter cette île à notre carte profitez-en également pour retenir que vous avez un blob bleu à choper sur cette île je referai une vidéo à ce sujet, ne vous en faites surtout pas c'est le seul truc qui m'ancra je dirais sur cette petite île c'est un petit blob bleu à choper sinon il n'y a vraiment rien à y faire à part le blob bleu et le calamar donc l'île s'ajoute à notre petite carte enfin petite, elle devient de plus en plus grande donc hop ça fait ça en supplémentaire donc petit gars j'ai une info de choc pour toi grâce au trésor que tu trouveras dans l'île d'à côté tu pourras faire en sorte qu'il ne disparaisse plus quand tu t'approches de lui comment ça de qui je parle, de quoi je parle tu veux dire mais tu sais bien enfin de quoi pourrais-je parler légèrement coupé sur la droite enfin là il y a des informations sur un petit truc qui nous servira un petit peu plus tard que vous risquez de croiser en vous baladant dans la zone c'est le, enfin non je vais pas spoiler je vous raconterai ça un petit peu plus tard donc ici pour repérer le calamar c'est simple une fois que vous êtes je dirais collé à l'île vous utilisez votre longue vue et normalement quand vous êtes à peu près là c'est environ, le calamar est à peu près quand vous visez l'île de l'aurore avec votre longue vue, vous voyez là il y a l'île de l'aurore et juste à gauche vous voyez qu'il y a quelques mouettes qui tournent en rond donc c'est parti on va se diriger vers ces mouettes là qui vont tout simplement nous guider vers le calamar alors on va prendre notre petit boomerang l'arme ultime contre les calamars donc là c'est parti on va en profiter pour le prendre en photo n'oubliez surtout pas ça c'est très très important hop donc le voilà donc là on prend la boîte à images des X tac c'est parti et là voilà le mystère alors personnellement comme il est assez mastoc je vais essayer de le prendre en photo vraiment voilà comme ça là je pense que prenez au moins deux photos l'histoire d'être sûr que vous puissiez le faire en figurine donc là vous balancez votre boomerang c'est pas un calamar qui est très dur à vaincre comme vous pouvez le constater quelques hits suffiront à éteindre ses yeux enfin à éliminer chacun de ses non-oeils donc là hop voilà bon faites assez vite parce que bon voilà sinon il va vous recracher ça c'est toujours un peu le stress bon ça en rubis pour un calamar c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de prix ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de monnaie dans votre bourse maintenant que vous êtes en 5000 rubis vous avez largement ce qu'il faut pour stocker l'intégralité des rubis que vous choperez sur chacune des îles donc là par contre il va falloir que je fasse vite avant de me faire aspirer voilà normalement il devrait tout s'éteindre ah il en manque un saleté hop je vais faire encore un tour après je vais me faire aspirer donc il faut vraiment rusher bon ça va il est pas trop compliqué de toute façon bon voilà vous pouvez aller pas vous pouvez pas aller plus vite que la musique au niveau des des yeux du calamar mais bon dans l'ensemble c'est fait vous voyez que c'est de toute façon tous les calamars sont sont possibles à vaincre et préservez bien les photos du calamar et n'hésitez pas à faire une petite save avant allez développer la photo et si ça marche tant mieux et si ça marche pas si vous en reste d'autres tant mieux sinon il faudra faire très attention et ne pas hésiter à recharger votre partie pour reprendre la photo donc on va prendre en photo enfin on va grappiner le trésor qui devrait être à peu près ici si je ne me trompe pas espérons que je sois assez précis voilà nickel du premier coup c'est beau ça donc voilà un nouveau petit trésor donc sans j'allais dire sans gil oh mon dieu sans rubis sur sur Zelda Wind Waker à l'île du losange donc en A6 ne l'oubliez pas et il ne restera plus qu'un blob bleu à choper sur cette île donc voilà un petit rubis orange qui nous fait quand même sans rubis moi j'arrive à 455 555 rubis tout rond voilà donc on va pouvoir s'attaquer à la dernière île au sud donc celle qui est juste en face et puis on verra ce qui s'y trouve donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo annexe sur l'île du losange n'oubliez pas qu'il y aura tout simplement un petit blob bleu à récupérer choper le poisse comme et on va foncer tout de suite vers cette nouvelle île et ensuite on attaquera avec l'île de l'aurore voilà merci d'avoir nous regardé cette nouvelle vidéo sur Zelda et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur ce magnifique jeu allez à toute